La relation des hommes avec la nature aujourd'hui, elle est complètement inexistante. Nous sommes quand même à une période où nous avons la possibilité de nous occuper de la planète, nous avons la possibilité de continuer et que ça aille vraiment très mal. Moi je ne suis que spectateur, je suis peintre, je suis là, je regarde, je les regarde et je peins. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Quand j'ai commencé vraiment à travailler, je me suis dit la peinture à l'huile, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. J'avais beaucoup de respect pour la peinture à l'huile. J'ai énormément de respect pour tout ce qui a été fait par le passé. J'ai été visiter la grotte de Lascaux. Quand je suis sorti de là-bas, je suis parti au Maroc deux ou trois semaines après acheter des pigments. J'ai mis du temps, j'ai trouvé ma technique et de là, j'ai eu une peinture différente, plus directe, peut-être des fois plus sauvage, des fois peut-être plus… J'ai fait ce chemin d'utiliser quelque part ce qu'utilisaient les hommes préhistoriques, avec les premiers habitants de la Terre, tout simplement. Le pigment synthétique, naturel, a une capacité énorme à s'adapter à plusieurs styles d'exercices qu'on puisse avoir envie de faire sur une toile. Un pigment bleu foncé, on peut le rendre pratiquement jusqu'au bleu ciel très clair. Un tableau doit être vivant, un tableau doit choquer, un tableau doit intéresser, un tableau doit être quelque chose où on se perd dedans, où on n'arrive pas à regarder à un point bien précis, mais on se perd à l'intérieur. On peint, on peint, on bouge sur la toile, on n'a pas le temps de penser, le moment de l'analyse vient après. J'ai qu'un artiste de révérence qui est Monsieur Paul Révérol, c'est un monsieur que j'admire énormément, parce que quelque part dans son travail, il n'y a pas que de la peinture, il y a une sorte de philosophie qui se dégage, il y a toute une vie qui est dans le tableau. Et c'est ça qui m'intéresse. La peinture, c'est de l'obsession. La peinture, c'est pas vouloir faire bien, c'est vouloir faire comme on a besoin que ça soit fait. en tant qu'artiste, le principal, c'est de peindre. C'est pas de parler, c'est pas de... non, c'est de peindre. Ma peinture, c'est le bleu, j'ai pas le même rapport avec d'autres couleurs. Pour moi, il y a le bleu et il y a toutes les autres couleurs. Et avec du bleu, je sais quoi faire, je sais où je vais. Voilà, c'est tout, c'est tout. Monaco, c'est avant tout mon pays, c'est avant tout mes racines. C'est là où je suis né, c'est ma famille, c'est tout ce que... Mais ma vie, je me rends compte qu'elle ne peut être que dans la nature. Je dois vivre au milieu des forêts, au milieu du vent. Je ne peux pas vivre. J'ai besoin de... j'ai besoin de la nature. ...